Hey, salut à toi ! Aujourd'hui, je vais te faire découvrir la marque Sois Paris. Sois Paris, c'est une marque créée par Aurélie et Julia. Aurélie, elle, elle a fait des études de commerce et Julia, elle, elle a fait des études d'art. Et Julia crée donc tous les motifs qui sont présents sur les vêtements, que ce soit des caracos, des robes, des jupes, etc. Eh bien, c'est elle qui les crée. Et donc, en fait, il faut savoir que chaque motif a sa propre histoire. Et donc, ils ont vraiment mis un accent sur le storytelling. C'est une ambiance assez décalée qu'on retrouve donc sur les vêtements, puisque c'est très coloré, c'est très festif et elles ont donc leur propre univers, ce qui est vraiment agréable. On peut voir donc qu'il y a vraiment une question de motif qui est omniprésente et c'est vraiment, si on veut, la marque de fabrique de cette maison. C'est vrai que, donc, il y a soit des petits motifs qui sont très répétés, soit des motifs plus gros. et c'est vraiment très agréable à regarder. C'est des vêtements qui donnent vraiment du peps, en fait. Donc, voilà, ça se veut une ambiance assez chill aussi, je trouve, dans le sens où c'est des vêtements qui sont fluides, qui ne sont pas près du corps et qui veulent donc donner une ambiance assez relaxe, au final. C'est des vêtements qui sont réalisés en soi. Donc, on a le jeu de mots soit Paris et c'est aussi le jeu de mots dans le sens où, comme ce sont deux sœurs qui se sont mises à collaborer ensemble, eh bien, il y a toi, moi, soi et c'est un peu leur slogan qu'ils répètent un peu sur le site à divers endroits. Et donc, soit Paris, eh bien, les vêtements sont réalisés en soi, comme je le disais, et ils ont divers labels, eau, écotex, etc. C'est aussi une entreprise, donc, qui fait attention à l'éthique et donc, tous les choix sont bien réalisés pour l'approvisionnement de matière. On va voir ça dès maintenant sur le site que je vous emmène avec moi. Donc, on est sur le site et donc, on peut voir, comme je le disais, c'est assez festif. Là, on le voit rien qu'avec cette robe. Et donc, là, c'est les nouveautés. Et donc, voilà. Donc, au niveau des imprimés, comme je vous le disais, eh bien, en fait, il y en a plusieurs là qui sont proposés. Et donc, si on clique dessus, eh bien, on voit, voilà, l'imprimé Garden Party. Donc, l'histoire de cet imprimé, c'est que Julia profitait des premiers rayons de soleil entourées de longues étendues vertes avec une seule envie en tête, celle de célébrer l'arrivée de l'été. Elle imagine alors une Garden Party où toutes ces jolies fleurs s'entremêlent pour symboliser la joie de retrouver des moments de partage en pleine nature. De la musique, des rires, du mouvement, une vraie scène de vie. Pour concrétiser cet imprimé fleuri, elle a soigneusement fait sécher et disposer chaque fleur, tel un herbier, pour pouvoir le transposer sur notre tissu. Et donc, voilà. Et donc, là, on voit l'aboutissement, en fait, de toute cette, comment dire, toute cette création. Et donc, là, on peut voir l'imprimé, donc, sur la robe. On peut voir de manière plus aboutie, ici. Et donc, c'est vraiment joli. On voit que c'est vraiment fin. En fait, on voit vraiment que c'est de l'artisanal. On voit vraiment que c'est fait avec le cœur. Les couleurs sont belles. C'est agréable à regarder. Et donc, là, on a toute la partie, donc, la description. Donc, voilà. Elle explique, notamment, qu'elles ont revisité, donc, le patronage de la chemise pour en faire une robe longue, tout simplement. Donc, voilà. On peut le constater, ici, que c'est un peu une robe chemise, au final. Donc, voilà. Elle explique que c'est doublé, de façon à ne pas être transparente. Donc, c'est plutôt cool, parce qu'en fait, on a vraiment les informations nécessaires pour savoir si on souhaite la acheter ou non par rapport à la transparence. C'est quelque chose, un peu, qu'on se pose toujours en termes de questions. Donc, c'est plutôt agréable. Je trouve que la mise en scène, aussi, est vraiment jolie. Enfin, ça rentre dans l'ambiance, en fait, qui est décrite. Donc, voilà. Et donc, là, comme je vous disais, on voit les labels 100% viscose ou éco-texte. Voilà. On a des petits conseils, aussi, par rapport à la machine, ce qui est plutôt cool. Et, en fait, eh bien, si on retourne... Donc, là, après, comme je vous disais, donc, il y a les imprimés, il y en a plusieurs. Et donc, je ne vais pas cliquer sur chaque, mais on peut voir, donc, les histoires de chacun, ce qui est plutôt agréable. Et autrement, donc, si on va sur le shop, donc, là, on va regarder les divers vêtements. Donc, on va voir les robes. Donc, là, ah ouais, d'accord. Ok, donc, c'est vrai que là, on a l'imprimé Grenade. Et, en fait, il nous explique ce que c'est. Ça, je n'avais pas vu ce que c'est. C'est vrai que moi, j'ai découvert la marque. Du coup, quand j'ai commencé à m'intéresser, bah, voilà, quelles sont les marques qui font du made in France ou du made in Europe, un peu. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça il y a deux semaines. Non, un peu plus, mais maintenant. Deux semaines, un mois, on va dire. Donc, voilà. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai découvert la marque. Donc, c'est vrai que j'ai regardé le site, mais je n'ai pas tout regardé, comment dire, comment tout était présenté, en fait, tout simplement. J'ai regardé les vêtements un petit peu, voilà. Et puis, j'ai regardé aussi l'histoire de la marque. Ok, ok. Donc, là, est-ce que si on clique là, donc là, je pense qu'on va avoir la robe directe. Ah oui, et puis, voilà. Donc, on a les diverses propositions de la robe. Dans divers, comment dire, dans divers coloris, en fait, des divers imprimés. Donc, voilà. C'est vrai que c'est... Ça, c'est... J'avais lu, en fait, c'est un imprimé champagne. Et, au final, eh bien, elle a imaginé ça. Je ne sais pas si c'était en ouvrant une bousaille de champagne, mais je suppose. Mais elle a imaginé ça par rapport à les fers et sans ce que ça a. Le fait qu'on est heureux aussi à ce moment-là. Les petites bulles, tout ça. Ce côté pétillant. Et donc, voilà. Donc, c'est une robe portefeuille. Et donc, on voit, là, je vois les finitions. Donc, il parle des détails, du décolleté. Donc, là, on voit le côté champagne, comme je disais. Qui est un cordon ajustable à la taille. Voilà, une découpe portefeuille. Et donc, là, il parle de la matière. Ok, super intéressant, en tout cas, comment c'est présenté. Ah, il met aussi, voilà, l'histoire de l'imprimé. C'est vraiment joliment présenté. En tout cas, c'est super beau. J'aime beaucoup. Là, donc, on a vu les robes, les hauts. Donc, au niveau des hauts, on a l'imprimé de Capri. Donc, voilà, dans le sud de l'Italie. Donc, comme je vous disais, c'est assez festif, au final, comme motif, en général. Donc, ouais. C'est vrai que ce genre de haut, en fait, on pourrait plus le mettre facilement, au final, entre guillemets, avec un short. Et puis, hop, c'est parti. Là, c'est débardeur au roar. Donc, ça fait un peu penser au coucher de soleil dû à ses couleurs. Et c'est vrai que, je crois que j'ai vu une photo, justement, sur le site, comme quoi, il y avait la robe avec le coucher de soleil derrière et ça rendait l'ambiance vraiment sympa. Donc, voilà. Là, on a l'imprimé champagne avec l'histoire, comme on a vu tout à l'heure. Donc, voilà, les petits débardeurs. Là, il y a un autre imprimé, oiseau de nuit rouge. Je ne l'avais pas vu, d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, en fait, il propose plutôt, j'ai envie de dire, des chemises, des t-shirts. Et en fait, on voit que la chemise est quand même omniprésente puisque, eh bien, on la retrouve, donc, en chemise, ça ne va pas. On la retrouve aussi, donc, en petit chemisier. On la retrouve en déclinaison pour la robe. Et donc, c'est vrai que même sur, au final, le petit caraco, on a des petits boutons, ce qui peut faire un rappel. Donc, voilà. C'est que là, ce motif-là, eh bien, c'est plus ce qu'elle disait. Voilà, ça fait écho à Beyoncé et sa chanson « Single Ladies ». Donc, c'est vrai que, voilà, c'est des petites femmes qui ont été disposées un peu partout pour faire penser à cela. Et on voit qu'elles sont un peu en mouvement, d'ailleurs, aussi. Personnellement, j'ai beaucoup aimé, en fait, cet imprimé-là. Donc, après, c'est réalisé avec Natacha Bird, qui est une illustratrice, tout simplement. Et j'ai beaucoup aimé ces grosses fleurs, donc, ces pensées, qui sont vraiment belles. Enfin, moi, j'aime beaucoup le bleu, de base. Mais c'est vrai que je trouve ça vraiment joli. Et ça a été aussi décliné. Donc, voilà, dans un petit caraco. Ça a été décliné... Je ne sais pas si ça a été décliné dans une robe aussi ou pas. Là, on va retrouver, justement, la collaboration, voilà, soit... Ah non, c'était mince, c'était pas Constance. C'était Natacha Bird. Alors, ouais, voilà. Donc, on la retrouve aussi en jupe. On la retrouve aussi en robe. En robe portefeuille. Donc, c'est vrai que c'est plutôt joli. C'est plutôt joli. J'aime beaucoup... J'aime beaucoup cet imprimé, en tout cas. Donc, voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en fait, on a pu voir que les imprimés, ils sont soit petits, soit plus gros. Et, en fait, ils ont vraiment leur marque de fabrique due à ça. C'est que c'est facilement reconnaissable que c'est eux qui ont réalisé, donc, les produits. Et on peut voir aussi qu'ils ont réalisé des bijoux. Donc, voilà. C'est, comment dire, c'est des bijoux qui sont en acier inoxydable. Je crois que j'avais vu. Voilà, acier inoxydable doré. Et donc, pour agrémenter avec les tenues, elles ont souhaité, donc, créer une nouvelle collection. Une collection qui n'est pas du vêtement. Et c'est plutôt cool. Enfin, du coup, c'est assez complémentaire, au final, comparé à leur première proposition. Pareil, j'ai vu qu'ils ont fait, donc, des foulards, des masques aussi, des chouchous. Cette fois-ci, j'ai pas de produit, donc, à vous montrer puisque je n'ai pas acheté, donc, chez eux. Mais si cette découverte de marque t'a plu, eh bien, tu peux, dès à présent, liker la vidéo, mettre un commentaire. Et mettre en commentaire, notamment, toi, quel est le motif qui t'a le plus plu sur ce que je t'ai montré, puisque, moi, comme je te le disais, c'était celui avec la fleur. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour retrouver le mercredi des illustrations de mode que je réalise pour m'entraîner. Le vendredi, donc, des vidéos où je fais découvrir une marque que j'ai découvert récemment, donc, made in France ou made in Europe, donc, dans les valeurs similaires de ma marque. Et on retrouve aussi, de temps en temps, des vidéos behind the scene où je te montre, voilà, un peu qu'est-ce que je fais par rapport à ma marque, qu'est-ce que je fais, quelles actions je mets en place exactement. Et donc, ça, c'est un peu plus aléatoire. Je fais aussi des vidéos histoire de la haute couture, de temps en temps. Et donc, voilà, tu peux t'abonner pour recevoir tout ce type de contenu tout au long de chaque semaine. Eh bien, moi, je te dis à... Je vais essayer de faire une vidéo un peu behind the scene pour samedi. Et on verra. Je ne garantis pas forcément qu'elle y sera, mais je vais essayer. Et d'ici là, au pire des cas, je te dis à mercredi prochain pour une nouvelle illustration. Bye ! Et surtout, reste ambitieuse ! Sous-titrage ST' 501